Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, déjà je voulais m'excuser de cette absence c'est juste que je n'avais plus l'envie vraiment de faire des vidéos et j'avais plus réellement d'idées mais ça revient donc on va et là on va se retrouver pour une vidéo assez longue à mon avis donc voilà et c'est le nettoyage de la cage de mon hamster alors mon hamster n'est pas dans cette cage je l'ai mis préalablement dans sa caisse de transport pour ne pas la déranger parce que comme vous pouvez le voir il fait jour et je n'ai pas envie de la déranger j'ai dit qu'elle dorme donc elle est dans sa cage de transport, ne vous inquiétez pas donc voilà, alors au début j'enlève tout ses ses abscessoires dans la cage j'en ai juste galère un peu voilà je les secoue un peu pour emmener un petit peu la saleté après je le ferai en profondeur plus tard j'enlève ses gamelles là j'enlève vraiment tout bon de base je change limite toutes les semelles l'environnement de sa cage donc c'est déjà pareil là je pense encore changer j'en ai encore une idée je verrai bien donc vous pouvez voir le nouvel environnement que j'ai fait et peut-être un nouveau c'est vraiment dans la vie de mon hamster c'est un peu fou et c'est comme ça que quand j'enlève tous les abscessoires je me rends compte quand même que la cage là elle est grande c'est un peu fou quand même je la trouve super grande la cage donc voilà ensuite comme vous pouvez voir là il faut nettoyer donc maintenant on vient prendre un sac poubelle et je viens vider tout simplement la cage je viens prendre une petite bassine et je viens la remplir voilà j'ai nettoyé à la cage j'en ai aussi mis partout par tiers j'ai rempli une poubelle bon et donc là je vais le faire à l'aspirateur parce que c'est vraiment crâle j'enlève partout et je me retrouve tout de suite après donc voilà là il est tout propre et je vais mettre du vinaigre blanc donc c'est parti le vinaigre blanc ça sert pour désinfecter le bac et s'il y a des traces d'urine à les enlever donc à faire qu'un bac soit tout propre sans bactéries mon vinaigre blanc je le mets dans dans un speech speech oups non je sais pas du tout comment ça s'appelle mais bref je l'ai mis là dedans et je vais vaporiser tout le bac alors c'est tout aux parties les plus délicates dans les coins je pense que c'est Et maintenant, je vais en mettre du chanvre. J'ai mis tout ça de chanvre, il y a exactement 13 cm, pas partout mais dans les zones les plus basses. Et donc maintenant, je viens mettre les accessoires. Donc tout d'abord, je mets toujours la roue en première car c'est un peu la plus impesante. Et je vais la mettre là, voilà, j'égalise un peu tout le sable. Ensuite, je viens mettre, attendez, faut que j'ai nettoyé le sable car il est dégueu. Voilà. Donc je viens mettre le sable ici. Donc le sable, je l'enterre. Enfin, je l'enterre. Le bag, je l'enterre. De toute façon, vous verrez un petit peu mieux quand j'aurai un peu tout mis. Donc voilà. Attendez, je vais tourner un peu la caméra. Voilà. Ensuite, cette plaque, c'est du carrelage. Je vais le mettre juste à côté du sable. On va lui faire une nouvelle, une nouvelle emménagement. Donc sa nourriture, je vais en rajouter. Alors, attendez, il n'y a que des graines. Quand c'est un fond comme ça, je viens en disperser un peu dans sa cage. Voilà, au moins elle s'amusera à chercher. Voilà. Et je viens remettre la dose de nourriture. Voilà. Et je vais la mettre sur la plaque carrelage avec sa gamelle d'eau. Voilà. Je ne la met pas trop ici parce qu'elle a déjà grimper ici pour venir me voir. Ensuite, je vais mettre le millet juste entre le sable et le sable. la roue. Un bout de bois, je vais le mettre là. De toute façon, vous verrez mieux. Sa cabane. Il faut que je trouve un endroit pour sa cabane. Ensuite, je ferai son nid. Donc, sa cabane, je vais la mettre dans le creux ici. Voilà. J'ai encore plein d'absessions à la banque carrelage. Ça, je vais mettre ça juste ici pour qu'elle puisse grimper. au-dessus de sa cabane sans trop de difficultés. Son pont, je vais le mettre aussi au-dessus. Pourquoi changer les mauvaises habitudes ? En plus, elle aime bien. Qu'est-ce que j'ai là ? J'ai un jouet que, si vous vous en rappelez, que j'ai trouvé. Que j'ai... Excusez-moi. Que j'ai retrouvé. Ensuite, je viens mettre... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Son échelle. Tenez. Je vais la mettre au même endroit. Voilà. Je vais mettre sa cachette juste à côté de la roue. Voilà. Et là, j'ai un espace que je ne veux pas utiliser. Donc, je vais mettre... Le foin. Hop là. Le foin, c'est super important. Oh là là. J'en ai mis dans la gamelle d'eau. Je mets toujours une bonne couche de foin. Voilà. Et sa gamelle d'eau, je vais devoir la changer. Car comme vous pouvez le voir, elle est un peu souillée. Un tout petit peu, je vais la nettoyer. Voilà. Et je vais la remettre de l'eau propre. Donc de l'eau en bouteille. Pour éviter le calcaire. Alors. J'ai renversé légèrement de l'eau. Parce que je ne suis pas douée. Donc. Et voilà. Et la cage de mon hamster est bonne. Je vous laisse regarder. Donc. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas vous. Et donc. Je vais aller voir dans la cage de transport de mon hamster. Voir si elle est réveillée. Alors, mademoiselle était en train de faire des tunnels dans sa cage de transport. Donc, j'en profite. Et je viens la mettre dans l'entrée de sa cage. Merci. Maintenant je dois faire son nid parce que vous savez je l'ai juste posé, donc je vais le faire et on se retrouve après. Donc son nid sera constitué de, bon là c'est du chanvre qui s'incruste, mais de lamelles de sopalin et d'un peu de foin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, donc je ne sais pas exactement quand, je m'en excuse, mais je vous fais de gros bisous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir, et aussi un commentaire, vous pouvez toujours me donner une petite idée de vidéo, comme ça je pourrais vous en fournir. Bye !